... Bonsoir Madame, Monsieur et Bonsoir, dimanche 21 mai 2017, les titres de l'actualité. 20 mai 1972, 20 mai 2017, il y a 45 ans, le Cameroun faisait le choix de l'unité. La fête nationale s'est célébrée ce samedi, 24 heures après. Lidère d'opinion et communauté de foi, invite au respect des valeurs d'intégration fondatrices de l'État. 20 mai 2017, la diaspora en phase avec la communauté nationale, écho des célébrations à Paris, Pointe-Noire et Pretoria dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue au 20h30, le Cameroun, uni et indivisible, a commémoré ce samedi sa fête de l'unité, un moment particulier de communion dans un contexte sociopolitique qui invite à la réflexion et au dépassement des clivages. Lidère d'opinion, société civile, guide spirituel et de foi admettent que le moment a été indiqué pour célébrer les valeurs d'unité et d'intégration nationale, élément fondateur de l'État. Avis et opinion recueillent Yayaoundé et Adwala dans son reportage de Sévérin à l'Egambele. Sur les différents sites d'accueil des festivités marquant la fête nationale, on a bien eu le sentiment vif que les populations, toutes catégories sociales confondues, ont répondu à l'appel. Ici et là, l'ordonnancement du défilé civil et militaire a semblé susciter l'adhésion populaire du simple fait que l'entité Cameroun est au-dessus de tout clivage. Nous sommes des hommes. Il y a des problèmes personnels qu'on ne doit pas confondre avec l'intérêt supérieur de la nation. Or, la fête nationale, c'est l'intérêt supérieur de la nation. La diversité a été exprimée dans tout son ensemble et c'est une grande fête, c'est une grande fête. C'est passé très bien, espérons que ça continue dans le cœur. L'unité des Camerounais, au centre de ce grand moment de la vie nationale, est du point de vue de certains leaders d'opinion. Une valeur essentielle. L'unité nationale, telle que nous la célébrons, est un héritage, comme on le dit, et même un lègue de nos pères fondateurs. On ne peut pas s'amuser avec cela. Si vous circulez sur le maillot de l'ADD, c'est marqué « l'ADD fête le 20 mai ». C'est un beau sacré de l'unité nationale. L'unité nationale, c'est une quête permanente qui demande l'adhésion de tout le monde. Acteurs de premier rang, par un droit, les partis politiques ont mis à profit ce vème pour montrer leur capacité de mobilisation et surtout leur attachement aux valeurs de la République. On a vu un Cameroun jeune, moins jeune, vieux, tous se mobiliser pour vivre à l'unisson, à l'unité. Plus on s'est réunis, plus nous serons forts. On a vu toutes les manifestations qui correspondent à ce qui est le Cameroun, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de l'éducation, au niveau de la société civile, au niveau de la société politique. De manière symbolique, l'expression populaire s'est voulu aussi un message, une réponse à l'appel au boycott. Nous nous apprêtions effectivement à ne pas défiler, mais il s'est posé un fait très grave. Des gens ont brûlé une école primaire, fruit de la coopération Camerouno-Japonaise à Bamenda. Et nous avons décidé que brûler une école primaire, c'est porter atteinte à l'éducation. Les avis sont partagés sur la commémoration de la 45e édition du 20 mai. Mais dans le fond, l'esprit de la fête a été respecté. Rendons-nous à présent à Kolofata, une localité particulièrement affectée par la guerre dans la région de l'extrême nord. La 45e fête de l'unité nationale a été célébrée avec FAST, les forces de défense du Cameroun, aux côtés desquelles ont défilé pour la première fois des membres des comités de vigilance, ont réaffirmé leur engagement à préserver l'intégrité du territoire national. Les temps forts de cette célébration, Abdelaziz Amadou, Siertivie Extrême Nord. Paris gagné pour les populations de Kolofata dans le Maïo-Sava. Dans cet arrondissement en proie à l'insécurité, les forces de défense et de sécurité camerounaises, dont les actions ont permis de réduire la capacité de nuisance de la secte Boko Haram, ont une fois de plus fait montre d'engagement. A travers un passage impressionnant des éléments de l'opération Alpha Zone Sud, ceux de l'émergence 4, de la gendarmerie et de la Sûreté Nationale. En parfaite synergie avec ces forces, les comités de vigilance de Kolofata ont eux aussi réitéré leur détermination à préserver la paix. Cette fois-ci, on a fait un défi, on veut montrer aux gens que Kolofata n'est pas tel comme les gens le pensent. Le combat avec beaucoup de courage, avec plein de forces, on est là derrière le combat, on ne se décourage pas. Pour ça, on a toujours la force et la foi. A l'unanimité, les élèves du primaire ont entonné l'hymne de l'unité et du vivre ensemble, tout comme les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et de l'Union Nationale pour la démocratie et le progrès. Ceci à la grande satisfaction des autorités locales. C'est d'abord de l'émotion, l'émotion d'avoir pu organiser cette fête à Kolofata. Le sentiment de fierté d'appartenir à cette nation, la nation camerounaise, qui a fait montre d'un élan de solidarité envers nos populations en détresse. Pour nous, c'était un défi à relever. Nous l'avons relevé. Je suis optimiste. Sous peu, nous allons rentrer vraiment à la vie normale à Kolofata. Nous avons enclenché avec ce 20 mai et cela va aller de l'avant. Cérise sur le gâteau de ce 45e anniversaire de l'État unitaire en match de football ayant opposé les jeunes de Kolofata et de Kérawa. Le 20 mai à Kribi a été un moment de communion entre les peuples de l'océan. Il s'est venu d'ailleurs un défilé à la place des fêtes, présidé par le préfet de l'océan Antoine Bissaga et la remise de distinctions honorifiques. Détail avec Agnès Solange à Bessoulou. Les habitants de Kribi n'ont rien raté de la grande parade militaire et civile à la place des fêtes ce 20 mai. Un grand moment de fraternité entre les peuples, halogènes et autochtones, mais aussi une occasion de rappeler les fondamentaux même de l'unité nationale. Ces jeunes joyeux, très fiers d'appartenir au Cameroun et comme s'ils voulaient nous donner une leçon que si vous les aînés, vous ne croyez pas à l'unité, nous les jeunes, unis derrière le chef de l'État, nous sommes engagés, rien ne nous empêchera de garder le Cameroun unis. Et j'ai vu une grande communauté anglophone défiler joyeuse et ce qui nous a fait comprendre que le Cameroun est conscient que l'unité est le socle de tout développement. Une cinquantaine d'écoles maternelles et primaires en accord parfait avec le message de la 45e édition. De même que l'enseignement supérieur, les associations et quelques partis politiques ont donné à voir. Des distinctions honorifiques attribuées à quelques autorités de la localité, parmi lesquelles le sénateur Grégoire Mbamba fait commandeur de l'Ordre national de la valeur au nom du chef de l'État. Un privilège pour ce natif de l'océan. L'océan et surtout Kribi est une ville cosmopolite. Nous sommes très heureux parce qu'aujourd'hui on a démontré à la face du monde que nous sommes un seul peuple, un peuple uni, ce peuple où il fait bon vivre et nous sommes fiers d'être les Camerounais. Un grand moment de communion entre frères. Restons dans le département de l'Océan. À l'Holodorf, cette fois-ci, élèves, associations et partis politiques ont rivalisé d'inventivité pour marquer la 45e fête nationale de l'unité. Le compte rendu de Régine Gladys, le Bouddha. C'est le véto et chaussé avec soin pour renforcer le pont de l'unité. L'hymne de la nation est un mix des langues d'ici. Goomba, Fon et Wondo épousent l'anglais et le français pour célébrer à l'unisson le 20 mai à Lolo. La patrie tourne dans les cœurs des plus jeunes. Le défilé ici est calqué sur le modèle de la capitale. Militaire, civil, associations et partis politiques. Dans le flot des marcheurs, quelques pépites font des étincelles dans les yeux des nombreux spectateurs. Très magnifique, vraiment magnifique. Qu'est-ce que t'as le plus touché ? La réparation du monument de la réunification. Surtout que l'ingéniosité habite chaque carré du défilé. Sous les drapeaux frémissants, le Lodorf roule pour l'unité. Celle-là qui transcende les clivages politiques et les handicaps tribalistes. Largement satisfait à cause de la grande mobilisation de nos populations. De cette très forte mobilisation dans la ferveur patriotique. Vous avez vu un défilé plein de couleurs. Un défilé qui épousait le thème de la célébration de cette année. Dans une très grande diversité, preuve de la solidarité, du vivre ensemble, de notre arrondissement. Et nous ne pouvons qu'en être très très fiers. Fiers surtout d'avoir fait ruseller la diversité sur les berges de la Lokondje. A Obala, dans le département de la Lekie, la fête de l'unité nationale s'est célébrée sur fond d'exaltation du multiculturalisme. Et du vivre ensemble, le reportage de Carmen Bile. Des distinctions honorifiques remises à une vingtaine de fonctionnaires et autres agents de mairie. Et des récompenses pour les meilleurs éleveurs de l'arrondissement d'Obala en ce 20 mai 2017. Ils sont primés pour les bons et loyaux services rendus. Et leur engagement pour le développement de la localité. La reconnaissance de la nation, ça fait toujours beau. Quand on vous dit merci, on vous en redemande. Ça veut dire que quand on vous donne des médailles, c'est pour vous dire ne lâchez plus. La 45e édition de la fête de l'unité à Obala, c'était aussi la grande parade ouverte par les forces armées et police de cet arrondissement de la Lekie. Puis a suivi la première partie du défilé civil marqué par le passage des carrés de l'intégration nationale. Celui des enfants déficients, ce carré spécial du lycée de Koudendeng et ce pas exécuté par les élèves de la SAR SM d'Obala. L'autre grand temps de la parade civile était le défilé des associations issues des dix régions du Cameroun et des partis politiques avec un déploiement remarquable du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous avons fêté avec solennité et ancré dans l'arrondissement d'Obala. Nous avons fêté le vivre ensemble. Il n'y a pas que les ressortissants d'Obala qui ont défilé. Il y avait le nord-ouest, le sud-ouest, l'ouest et le grand nord. Donc ça nous conforte dans notre position de continuer à soutenir la politique du président Paul Biya pour que l'unité nationale soit ce ferment qui va nous permettre d'atteindre l'émergence. A la fin, les défilés qui se sont démarqués ont été gratifiés par le comité d'organisation. Pouma, dans le département de la Senaga Maritime, région du littoral, était de la fête. Le défilé a commencé en matinée dans le sous-centre de Ngompen et s'est poursuivi à Pouma Centre avec des messages de paix, de solidarité et d'unité dans la diversité. Le reportage d'Inès Magoum. Très tôt ce samedi 20 mai, c'était déjà la grande mobilisation dans le sous-centre de Ngompen, dans l'arrondissement de Pouma. Parade militaire et civile, animation diverse dans les deux langues officielles du Cameroun et un public acquis à la cause de l'union dans la diversité. Nous avons vu la mobilisation massive de nos forces de maintien de l'ordre et de tous ces jeunes camerounais et camerounaises. Ici en Ngompen, notre défilé a réussi à 100%. Un des enseignements de ce défilé, c'est qu'aujourd'hui, on doit être parfaitement bilingue, connaître le français et l'anglais et les langues nationales naturellement. Dans l'après-midi, c'était la même ambiance, colorée, cette fois à Pouma Centre. En présence du sous-préfet et des autorités du dit arrondissement, élèves, associations, travailleurs et partis politiques ont marqué le pas au rythme de la paix, de l'union et du multiculturalisme. Des idéaux conjugués qui ont donné à cette célébration un éclat particulier. Nous nous rendons compte que l'unité nationale est un fervent ciment du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et dans la mouvance de la fête de l'unité, plusieurs autorités ont été fait chevaliers de l'ordre national du mérite. Et c'était là aussi l'apothéiose d'une semaine d'activité dans le département de la Sénaga maritime. Pour les échos de la fête, dans la région de l'ouest, rendons-nous à Bazou, dans le département d'Une-Dé. Les populations venues nombreuses au défi de l'identité culturelle et la cohésion sociale. Sans écouleur du 20 mai à Bazou, un reportage de Caré-Séciane. Synergie parfaite ce 20 mai à la place des fêtes de Bazou, pour fond de musique patriotique, militaire, élèves francophones et anglophones, partis politiques, ont exécuté sur le bitume une chorégraphie festive, et scandé leur attachement aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité. Unité et fierté colorent la scène quand la nation reconnaissante honore 15 fils Bazou, parmi lesquels ce chevalier de l'Ordre national de la valeur, dont les œuvres pour le développement socio-économique de la localité, sont reconnus au plus haut sommet de l'État. Son don de 30 ordinateurs aux meilleurs élèves est venu primer l'excellence académique dans l'arrondissement. C'est le chef de l'État qui m'a honoré, et je pense que c'est aussi le fruit de beaucoup de travail. Il faudrait que les gens prennent conscience. La paix n'a pas de prix, l'unité n'a pas de prix. Pour cela, nous devions chaque fois penser à la jeunesse, leur donner des outils pour travailler, et leur pousser par nos actes, par l'exemple, à suivre les bonnes routes pour la construction de ce pays. Un message à la jeunesse qui ici à Bazou remporte au quotidien le défi du vivre ensemble et porte l'étendard d'un Cameroun uni dans sa diversité. Et comme il est de tradition, chaque année après le 20 mai, dans les forces de défense, la Gendarmerie nationale a organisé un repas de Corse dimanche au Canyap, ici à Yaoundé. Le ministre délégué à la présidence chargée de la défense a présidé cette cérémonie dont le but est de promouvoir la convivialité et l'entente entre les hommes. Reportage, Laraï Salamatou. Engagés dans diverses opérations de défense et de sécurité, les gendarmes ont rarement le temps de se retrouver entre eux. Après le déploiement samedi au boulevard du 20 mai, place au repas de Corse, une tradition purement militaire qui se veut un espace de partage qui permet de réduire les clivages entre les grades et les fonctions et de favoriser la cohésion et la camaraderie. Pour agrémenter la cérémonie, l'orchestre de la gendarmerie et plusieurs artistes invités ont distillé des mélodies qui ont parfois soulevé le four. Un moment de solennité dans une ambiance conviviale. Assa Genel était magnifique. Pour la première fois, un mine de filles salue les éléments. Il a salué des colonels, des généraux, jusqu'aux gendarmes et aux stagiaires. C'était vraiment un moment de cohésion et je pense que les gendarmes sont fiers. Le temps d'un jour, gendarmes sous-officiers et officiers partagent le même repas. Ce repas est dans une sorte de communion fraternelle d'armes entre les militaires de la gendarmerie. Vous avez vu qu'ils étaient contents et ils n'ont pas fait l'économie de leur joie. Ils ont montré tout leur allégresse. Ils sont contents. Ce repas de Corse, une communion parfaite, est aussi l'occasion de saluer l'action des gendarmes sur le terrain tout en les exhortant à plus d'engagement et de responsabilité dans leur mission. Les échos de la fête à l'étranger, à Pointe-Noire au Congo, la marine a célébré l'unité nationale à bord du patrouilleur de haute mer. Le dipicard, le capitaine de frégate, était au fil de Kwanchu, commandant du navire, a porté aux autorités congolaises le message de la mutualisation des forces pour plus de sécurité et de sûreté dans le golfe de Guinée. Luc, bienvenue au Nana, envoyé spécial de la CRTV. Le dipicard est ici. Le Cameroun a projecté d'autres moyens. Tant à Calabar, au Nizéria, à Malamon, à Guinée et à l'Église, au Cameroun. La grande muette qui parle, c'était ce vendredi à Pointe-Noire, l'une des escales choisies par la marine camerounaise pour magnifier l'unité nationale par-delà les frontières du pays. Des marches militaires, certes, mais surtout, des marches diplomatiques, celles empruntées par le capitaine de frégate, Théophile Konchou, commandant du patrouilleur de haute mer dipicard dans la capitale économique congolaise, ou, accompagné de Jenning Ewo Manga, consul du Cameroun, l'officier marin a expliqué au préfet et au maire les efforts que le Cameroun sous la conduite de son premier soldat, le président Paul Biakonsan, pour sécuriser le golfe de Guinée, en proie aux attaques de toutes sortes. Il s'agit pour lui de sécuriser le Cameroun, mais surtout, la sous-région a-t-il chaque fois rappelé à ses hôtes des paroles qui ne sont pas tombées dans les oreilles des sous. Le gouvernement camerounais, en organisant ses visites dans toutes les villes côtières de la sous-région, a donné la preuve qu'en célébrant cette fête de l'unité nationale, le Cameroun est un pays indivisible. Nous avons aujourd'hui eu la preuve par cette présence que notre sous-région a pris les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté maritime. Après les autorités civiles, le capitaine de frégate est allé également rendre une visite de courtoisie au commandant des forces de défense de la zone 1 à Pointe-Noire et à celui du centre régional de sécurité maritime de l'Afrique centrale. Chaque fois, l'on s'est séparé avec quelques éléments de souvenirs. En Afrique du Sud, c'est à Pretoria que les Camerouns et leurs invités se sont retrouvés pour souffler. La 45e bougie de l'unité nationale s'était au cours d'une réception organisée par le haut-commissaire du Cameroun en Afrique du Sud, Adrien Kwambou. Les détails avec Lucrèce Medoune-Djemba, envoyée spéciale de la CRTV. C'est une salle du Utopia Place aux couleurs du Cameroun qui accueille les invités du haut-commissaire du Cameroun en Afrique du Sud pour souffler la 45e bougie de l'unité nationale. La cérémonie s'ouvre par un cérémonial militaire. Sous la conduite du colonel Gottlob Mbangé-Mbangé, l'honneur est fait au drapeau sud-africain et camerounais, les hymnes des deux pays en fond sonore. Les drapeaux salués vient la phase des discours. D'abord celui du haut-commissaire du Cameroun en Afrique du Sud. Adrien Kwambou retrace l'histoire du Cameroun de la colonisation allemande à l'unification en passant par les tutorats français et anglais et la réunification. Ces précisions nécessaires faites, Adrien Kwambou présente le contexte sociopolitique qui prévaut au Cameroun en ce moment suite aux revendications des anglophones. Il souligne à grands traits les réponses apportées par le gouvernement pour adresser les problèmes posés. A l'intention de toutes les représentations diplomatiques, Adrien Kwambou dit la gratitude du Cameroun suite à l'aide apportée à notre pays dans la lutte contre Boko Haram. Puis il se félicite particulièrement de l'excellence des relations entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. Tout récemment, il y a eu au niveau de Yaoundé la ratification de la loi sur la non-double taxation. En septembre dernier, il y a eu ce que nous appelons dans le langage diplomatique le signaux official métier. Nous envisageons pour, nous l'espérons très bientôt, une joint commission. La représentante du gouvernement sud-africain Bassani Baloy, qui donne l'échange aux diplomates camerounais par la suite, dit du Cameroun qu'il a été identifié comme partenaire important de l'Afrique du Sud. Les toasts de faits, les buffets sont ouverts. Les convives parmi lesquels les chefs des missions diplomatiques et bien sûr les Camerounais des différentes catégories socioprofessionnelles savourent ces mets qui rappellent la diversité clunaire du Cameroun dans une ambiance bon enfant. A la grande satisfaction du maître des lieux. La fête s'est très bien déroulée en Afrique du Sud. Plus de 25 chefs de missions diplomatiques ont été présents. De manière générale, les Camerounais s'organisent. Et nous essayons de leur apporter un appui pour qu'à leur niveau respectif, qu'ils fassent le nécessaire pour se réjouir à l'occasion de cette fête nationale. Loin des yeux, près du cœur, les Camerounais de l'Afrique du Sud étaient de la partie ce 20 mai. Pretoria en Afrique du Sud, Alamboa, Lucrèce Medunjemba, envoyés spéciaux de la CRTV. Le 20 mai 2017, à Paris, c'était la cérémonie d'honneur au drapeau et la remise de décorations avant un grand banquet dans les locaux de l'ambassade du Cameroun en France. Maxence Ancel, correspondante permanente de la CRTV à Paris. La fête nationale du Cameroun débute à Paris par Luna au drapeau en présence de son excellence l'ambassadeur Samuel Vondor Ayolo et de nombreux invités. Les fonctions de commandant sont assurées par le chef de bataillon Tato Gérald Stabi, officier stagiaire de l'école de guerre de Paris. Sont présents les officiers en formation dans les différentes écoles militaires françaises, telles que l'école de Saint-Cyr, l'école navale de Brest, l'école de l'aide de salon de Provence et l'école de gendarmerie de Mélan. C'est dans la diversité que nous sommes forts et que nous ouvrons notre unité et l'armée apporte sa part, comme vous pouvez le constater tous les jours. Armée et nation en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité. Il faut dire que l'armée au Cameroun est un pilier du vivre ensemble et le thème de la 45e édition du 20 mai prend tout son sens avec cet autre moment hautement symbolique pour les cinq récipiendaires promus ce jour. Beaucoup d'émotions, je suis encore très émue. Si aujourd'hui le chef de l'État pense à moi, dans mon cœur je me dis que j'ai quand même fait quelque chose pour mon pays, le Cameroun que j'aime. Et pour que cette fête de l'unité nationale se déroule sans accident de la circulation, la gendarmerie nationale s'est déployée sur les grands axes routiers. L'opération Alpha conduite par le colonel Paul Mbok pour un contrôle systématique du trafic routier était ce vendredi sur l'axe Yaoundé, Douala, compte rendu, Gounadjou. Il s'agit ici d'un service spécial de la semaine routière en prélude à la fête nationale de l'unité au Cameroun. Je voulais pas voyager là-bas à Douala, là-bas, j'ai pas touché d'abord l'argent avec mon grand-mère, j'ai coupé d'abord la carte, c'est mon carte et l'autre s'en est tombé. Quand je suis sorti du taxi en van, on m'a tiraillé, entre temps on a enlevé mon porte-monnaie, je n'ai pas su. C'est à la caisse, vouloir payer mon ticket que je sens que je n'ai plus rien dans la bouche. C'est ici à Kendek, localité située à 24 km de Douala, que l'opération Alpha de la Gendarmerie nationale a choisi de camper en 5 jours pour veiller à la circulation des personnes et des biens. Vous prenez le risque de vous lancer en 100 pièces, est-ce que c'est normal ? Justement, c'est parce que j'ai voulu, tout simplement, les autres. Et sinon, je vais le faire savoir. Parce que j'habite Douala, mais je ne suis pas là, il y a eu de moi. Les cas d'infraction les plus en vue ici sont les excès de vitesse, les mauvais dépassements et les défauts des pièces. Nous mettons l'accent sur la sécurité d'abord. Vous savez que l'affaire de l'unité, ça draine beaucoup de personnes, surtout des personnalités qui seront sur la route. Et nous assurons donc également leur sécurité. Mais au-delà du contrôle systématique, des conseils et des sensibilisations ont été prodigués aux usagers de la route. Les passagers, nous les fouillons, nous fouillons systématiquement. Parce que vous venez de suivre tout à l'heure, nous fouillons. Quelqu'un qui part de l'extrême nord au littoral, à Douala, c'est quand même quelque chose de douteux. L'opération s'achève le 22 mai prochain, dans l'ensemble du triangle national. C'était un reportage de Alain Roger-Chigounadjoufledon pour l'hôpital de district d'Ezeka. Ils ont été remis ce vendredi par le docteur Samuel Mpaille. Cet acte de solidarité a pour objectif de renforcer les capacités d'accueil et d'intervention de cette formation sanitaire. Le récit d'Alain-Patrick Fouda. Pas besoin d'un ouvre-bouteille quand on nage dans un océan de joie. Émotions partagées par ces populations réunies dans l'enceinte de l'hôpital de district d'Ezeka. Un de leurs fils, le docteur Samuel Mpaille, a doté l'établissement hospitalier de matériel médical indispensable. Fauteuil roulant médicalisé, lit modulable, ordinateur complet, entre autres, permettront de moderniser le mobilier médical de cet hôpital. Une façon pour le donateur de dire à son tour merci à la terre de ses ancêtres. J'ai fait mes études primaires et secondaires dans ce pays. Je pense que quand on s'en va et qu'on réussit ailleurs, je pense qu'il est important de se souvenir que le sujet de cette réussite est aussi lié à d'où on vient. Et de remettre ça et de donner ses dons, c'est aussi témoigner de mon appartenance, non seulement à un pays, mais aussi à la réussite de ce pays. Une aubaine pour cet hôpital, fortement sollicitée lors de la catastrophe ferroviaire du 21 octobre dernier. Quand on tient malade, il y a des malades qui ont besoin d'être en décubitis, avec la tête un peu surélevée à 30 degrés, etc. Des fois avec les lits communs, on ne peut pas le faire. Alors avec ceci, on peut facilement mobiliser le malade. C'est plus adapté pour les soins médicalisés. Le donateur a pris l'engagement de faire annuellement un doigt nature d'un million à cette formation hospitalière et de réparer la radio en panne et d'offrir au sein de l'échographe à cet hôpital. En attendant l'accomplissement de ces promesses, les caméras de diverses espèces immortalisent l'instant présent sous tous les angles, avec l'espoir que la cure de jouvence de l'hôpital de district d'Ezeca ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Nangaye Boko vient d'accueillir les premiers jeux inter-scolaires. L'activité parrainée par la première dame Chantal Billa était organisée par la Fédération des associations de jeunesse de ce département. Thème de la célébration, les jeunes de la Haute-Sanaga renoncent à la drogue et à toute forme de stupéfiants en milieu scolaire. Reportage François Bakary, CRTV Centre. L'exercice ludique a mis en compétition dans une saine émulation une dizaine d'établissements scolaires de la ville de Nangaye Boko, dans la Haute-Sanaga. Au-delà de la compétition qui a permis de se mesurer aux autres et de jauger son niveau réel. Sur la culture générale, l'effet de société et les questions relatives à la drogue, les organisateurs ont voulu joindre l'utile à l'agréable. La première dame demande aux jeunes de lutter efficacement contre la drogue. L'opération s'est déroulée avec l'appui des députés juniors de l'ONU. Les jeunes doivent essayer de ne pas consommer les stupéfiants. Ils ont tous imaginé les actes de solution innovantes relatives à ce problème de consommation de drogue et de stupéfiants. Le message s'en passait. La drogue n'est pas bonne pour la santé. Je pense que tout ce qu'on aura eu à faire concourra bien à la bonne démarche. Je pense que les élèves pourront bien suivre ce message et mettre cela en pratique. Ces premiers jeux inter-scolaires parrainés par la première dame visent un but précis. Il est question de faire rejaillir en tout un chacun le talent. C'est dans le fair play la détermination de faire mieux. A la prochaine édition, que les centaines d'élèves de Nanga et Boko se sont séparés, rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Son single, ma valeur, comptabilise plus de 23 000 vues sur YouTube. Mais pas de quoi faire perdre la tête à Askia. La jeune rappeuse entend ravir les cœurs de ses fans avec la sortie annoncée de son prochain. Maxi Single, portrait d'une artiste féministe engagée qui casse les codes de l'univers rap camerounais. Caresse et Sian. Pour ta famille j'étais ton amie, pour tes amis j'étais ta famille. De la valeur, elle en a et elle le chante. Première artiste féminine à être signée sous le label Alphabeta Ricotte. Askia fait exploser les compteurs. Ma musique c'est un art de vivre. Lorsque tu possèdes ce talent, cette passion, elle fait partie de tout ton être. La musique me dirige, me console, c'est inexplicable. Si elle a la passion, les obstacles eux aussi sont nombreux. Être une femme et faire du rap, une équation pas facile à résoudre. Être une femme rappeur au Cameroun, ce n'est pas facile du tout. Il y a beaucoup de défis, les sponsors ne se bousculent pas. Et ceux qui s'y intéressent vous font des propositions indécentes. Mais je ne me laisse pas démonter. Déterminée et talentueuse, Askia entend bien se renouveler dans ses prochaines sorties musicales. Dans un style plus sexy et féminin. Et pour fuir ainsi, ça conquête des mélomanes, des signes ou d'ailleurs. Un mot de religion au bas de ce journal. Les chrétiens de la presbytérienne Church in Cameroun étaient en fête ce dimanche. C'était à l'occasion de la visite patronale du modérateur de la PCC en la paroisse de Colbisson à Yaoundé. Le révérend Samuel Fonki dans sa prédiction a prescrit fidélité envers le Christ. Le reportage de Michel Renaud-Owandja. Les chrétiens de la presbytérienne Church in Cameroun restent mobilisés pour ce qui est des questions liées à l'église. L'accueil réservé aux modérateurs de la PCC en la paroisse d'un Colbisson en est une illustration. Au cours du culte organisé à cet effet, le clergé, les chrétiens et autres personnalités présentes ont levé leur prière vers les cieux. Dans sa prédication, le révérend Samuel Fonki, revisitant les saintes Écritures, a résorté le peuple de Dieu à plus d'intégrité. Je vois que c'est une congregation qui est très forte dans l'esprit de Dieu et on a venu pour l'encourager, pour faire les mobilisations, pour un peu d'argent, pour voir comment on peut finir, rouper le terrain et aussi construire une nouvelle maison pour les chrétiens ici à Corbisson. Le renforcement des liens entre le Christ et les chrétiens de la PCC est resté matérialisé par l'administration des sacrements de baptême et de confirmation à près de 50 jeunes. Je remercie Dieu pour ce qu'il m'a fait et qui m'aide à faire son travail. Parlant de générosité, près de 5 millions de francs CFA ont été collectés pour les travaux de la chapelle en chantier. Preuve que Dieu demeure au centre des préoccupations, à la PCC. A retenir de ce journal qui se referme, 20 mai 1972, 20 mai 2017, il y a 45 ans, le Cameroun faisait le choix de l'unité. La fête nationale s'est célébrée ce samedi, 24 heures après. Lider d'opinion et communauté de foi invite au respect des valeurs d'intégration fondatrice de l'État. Avec l'information sur cette antenne, prenez rendez-vous à partir de minuit avec Inta Rita Edan et Jean-Cyriaco Bessé. Le 20h30 à partir de lundi, vous sera présenté par Evelyne Owona et Somba. Mesdames, Messieurs, bonne soirée sur la CRTV. Le Fata n'est pas tel comme les gens le pensent. Le combat avec beaucoup de courage, avec plein de force, on est là derrière le combat, on ne se décourage pas. Pour ça, on a toujours la force et la foi. A l'unanimité, les élèves du primaire ont entonné l'hymne de l'unité et du vivre ensemble, tout comme les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Ceci à la grande satisfaction des autorités locales. C'est d'abord de l'émotion, l'émotion d'avoir pu organiser cette fête à Poulo Fata. Le sentiment de fierté d'appartenir à cette nation, qui est la nation camerounaise, qui a fait montre d'un élan de solidarité envers nos populations en détresse. Pour nous, c'était un défi à relever. Nous l'avons relevé. Je suis optimiste. Sous peu, nous allons rentrer vraiment à la vie normale à Côte d'Ottawa. Nous avons enclenché avec ce 20 mai et cela va aller de l'avant. C'est rise sur le gâteau de ce 45e anniversaire de l'État unitaire en match de football ayant opposé les jeunes de Poulo Fata et de Kérawa. Le 20 mai à Cribi a été un moment de communion entre les peuples de l'océan. Il s'est venu d'ailleurs un défilé à la place des fêtes présidé par le préfet de l'océan, Antoine Bissaga, et la remise de distinctions honorifiques. Détail avec Agnès Solange à Bessolo. Les habitants de Kribi n'ont rien raté de la grande parade militaire et civile à la place des fêtes ce 20 mai. Un grand moment de fraternité entre les peuples, halogènes et autochtones, mais aussi une occasion de rappeler les fondamentaux même de l'unité nationale. Ces jeunes joyeux, très fiers d'appartenir au Cameroun, et comme s'ils voulaient nous donner une leçon que, si vous les aînés, vous ne croyez pas à l'unité, nous les jeunes, unis derrière le chef de l'État, nous sommes engagés. Rien ne nous empêchera de garder le Cameroun uni. Et j'ai vu une grande communauté anglophone défiler, joyeuse, et ce qui nous a fait comprendre que le Cameroun est conscient que l'unité est le socle de tout développement. Une cinquantaine d'écoles maternelles et primaires en accord parfait avec le message de la 45e édition. De même que l'enseignement supérieur, les associations et quelques partis politiques ont donné à voir. Des distinctions honorifiques attribuées à quelques autorités de la localité. Des distinctions honorifiques remises à une vingtaine de fonctionnaires et autres agents de mairie et des récompenses pour les meilleurs éleveurs de l'arrondissement d'Obala en ce 20 mai 2017. Ils sont primés pour les bons et loyaux services rendus et leur engagement pour le développement de la localité. La reconnaissance de la nation, ça fait toujours beau. Quand on vous dit merci, on vous en redemande. Ça veut dire que quand on vous donne des médailles, c'est pour vous dire ne lâchez plus. La 45e édition de la fête de l'unité à Obala, c'était aussi la grande parade ouverte par les forces armées et police de cet arrondissement de la Léqui. Puis, à suivre la première partie du défilé civil, marqué par le passage des carrés de l'intégration nationale, celui des enfants déficients, ce carré spécial du lycée de Koudendeng et ce pas exécuté par les élèves de la SAR SM d'Obala. L'autre grand temps de la parade civile était le défilé des associations issues des dix régions du Cameroun et des partis politiques avec un déploiement remarquable du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous avons fêté avec solennité et en craint dans l'arrondissement d'Obala. Nous avons fêté le vivre ensemble. Il n'y a pas que les ressortissants d'Obala qui ont défilé. Il y avait le nord-ouest, le sud-ouest, l'ouest et le grand nord. Donc, ça nous conforte dans notre position de continuer à soutenir la politique du président Paul Biya pour que l'unité nationale soit ce ferment qui va nous permettre d'atteindre l'émergence. A la fin, les défilants qui se sont démarqués ont été gratifiés par le comité d'organisation. Pouma, dans le département de la Sanagare maritime, région du littoral, était de la fête. Le défilé a commencé en matinée dans le sous-centre de Gompen et s'est poursuivi à Pouma-centre avec des messages de paix, de solidarité et d'unité dans la diversité. Le reportage de Inès Magoum. Très tôt, ce samedi 20 mai, c'était déjà la grande mobilisation dans le sous-centre de Gompen, dans l'arrondissement de Pouma. Parade militaire et civile, animation diverse dans les deux langues officielles du Cameroun et en public acquis à la cause de l'union dans la diversité. Nous avons vu la mobilisation. C'est un bon sacré de l'unité nationale. L'unité nationale, c'est une quête permanente qui demande l'adhésion de tout le monde. Acteurs de premier rang, par un droit, les partis politiques ont mis à profit ce vemain pour montrer leur capacité de mobilisation et surtout leur attachement aux valeurs de la République. On a vu un Cameroun jeune, moins jeune, vieux, tous se mobiliser pour vivre à l'unisson, à l'unité. Plus on s'est réunis, plus nous serons forts. On a vu toutes les manifestations qui correspondent à ce qui est le Cameroun, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de l'éducation, au niveau de la société civile, au niveau de la société politique. De manière symbolique, l'expression populaire s'est voulu aussi un message, une réponse à l'appel au boycott. Nous nous apprétions effectivement à ne pas défiler, mais il s'est posé un fait très grave. Des gens ont brûlé une école primaire, fruit de la coopération Camerouno-Japonaise à Abamenda. Et nous avons décidé que brûler une école primaire, c'est porter atteinte à l'éducation. Les avis sont partagés sur la commémoration de la 45e édition du 20 mai. Mais dans le fond, l'esprit de la fête a été respecté. Rendons-nous à présent à Kolofata, une localité particulièrement affectée par la guerre dans la région de l'extrême nord. La 45e fête de l'unité nationale a été célébrée avec FAST, les forces de défense du Cameroun, aux côtés desquelles ont défilé pour la première fois des membres des comités de vigilance, ont réaffirmé leur engagement à préserver l'intégrité du territoire national. Les temps forts de cette célébration, Abdoulaziz Amadou, CRTV Extrême Nord. Paris gagné pour les populations de Kolofata dans le Maïosava. Dans cet arrondissement en proie à l'insécurité, les forces de défense et de sécurité camerounaises, dont les actions ont permis de réduire la capacité de nuisance de la secte Boko Haram, ont une fois de plus fait montre d'engagement à travers un passage impressionnant des éléments de l'opération Alpha Zone Sud, ceux de l'émergence 4, de la gendarmerie et de la Sûreté Nationale. En parfaite synergie avec ces forces, les comités de vigilance de Kolofata ont eux aussi réitéré leur détermination à préserver la paix. Cette fois-ci, on a fait un défi, on va monter au Jean-Cœur. Parmi lesquels, le sénateur Grégoire Mbamba fait commandeur de l'Ordre National de la Valeur au nom du chef de l'État. Un privilège pour ce natif de l'océan. L'océan, et surtout Kribi, est une ville cosmopolite. Nous sommes très heureux parce qu'aujourd'hui, on a démontré à la face du monde que nous sommes un seul peuple, un peuple uni, ce peuple où il fait bon vivre et nous sommes fiers d'être les Camerounais. Un grand moment de communion entre frères. Restons dans le département de l'Océan. À Lollodorf, cette fois-ci, élèves, associations et partis politiques ont rivalisé d'inventivité pour marquer la 45e fête nationale de l'unité. Le conte rendu de Régine Gladys, le Bouddha. C'est le véto et chaussé avec soin pour renforcer le pont de l'unité. L'hymne de la nation est un mixte des langues d'ici. Gumba, Fon et Wondo épousent l'anglais et le français pour célébrer à l'unisson le 20 mai à Lollodorf. La patrie tourne dans les cœurs des plus jeunes. Le défilé ici est calqué sur le modèle de la capitale. Militaire, civil, associations et partis politiques. Dans le flot des marcheurs, quelques pépites font des étincelles dans les yeux des nombreux spectateurs. Très magnifique, vraiment magnifique. Qu'est-ce que vous avez le plus touché ? La réparation du monument de la réunification. Surtout que l'ingéniosité habite chaque carré du défilé. Sous les drapeaux frémissants, Lollodorf roule pour l'unité. Celle-là qui transcende les clivages politiques et les handicaps tribalistes. Largement satisfait à cause de la grande mobilisation de nos populations. De cette très forte mobilisation dans la ferveur patriotique. Vous avez vu un défilé plein de couleurs. Un défilé qui épousait le thème de la célébration de cette année. Dans une très grande diversité, preuve de la solidarité, du vivre ensemble, de notre arrondissement. Et nous ne pouvons qu'en être très très fiers. Fiers surtout d'avoir fait ruisseller la diversité sur les berges de la Lokondje. A Obala, dans le département de la Léquier, la fête de l'unité nationale s'est célébrée sur fonds d'exaltation du multiculturalisme et du vivre ensemble. Bonsoir Madame, Monsieur et bonsoir. Dimanche 21 mai 2017, les titres de l'actualité. 20 mai 1972, 20 mai 2017. Il y a 45 ans, le Cameroun faisait le choix de l'unité. La fête nationale s'est célébrée ce samedi. 24 heures après, leaders d'opinion et communautés de foi invitent au respect des valeurs d'intégration fondatrices de l'État. 20 mai 2017, la diaspora en phase avec la communauté nationale. Écho des célébrations à Paris, Pointe-Noire et Pretoria dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue au 20h30. Le Cameroun, uni et indivisible, a commémoré ce samedi sa fête de l'unité. C'est un moment particulier de communion dans un contexte sociopolitique qui invite à la réflexion et au dépassement des clivages. Leaders d'opinion, sociétés civiles, guides spirituels et de foi admettent que le moment a été indiqué pour célébrer les valeurs d'unité et d'intégration nationale, élément fondateur de l'État. Avis et opinion recueillent Yayaoundé et Adwala dans son reportage de Sévérin à les Gambele. Sur les différents sites d'accueil, des festivités marquant la fête nationale, on a bien eu le sentiment vif que les populations, toutes catégories sociales confondues, ont répondu à l'appel. Ici et là, l'ordonnancement du défilé civil et militaire a semblé susciter l'adhésion populaire du simple fait que l'entité Cameroun est au-dessus de tout clivage. Nous sommes des hommes. Il y a des problèmes personnels qu'on ne doit pas confondre avec l'intérêt supérieur de la nation. Or, la fête nationale, c'est l'intérêt supérieur de la nation. La diversité a été exprimée dans tout son ensemble et cette grande fête a été une grande fête. C'est passé très bien. Espérons que ça continue dans le cœur. L'unité des Camerounais, au centre de ce grand moment de la vie nationale, est du point de vue de certains leaders d'opinion. Une valeur essentielle. L'unité nationale, telle que nous la célébrons, est un héritage, comme on le dit, et même un lègue de nos pères fondateurs. On ne peut pas s'amuser avec cela. Si vous circulez sur le maillot de l'ADD, c'est marqué l'ADD fête le 20 mai.